En fait, ce que j'aime le plus, c'est au moment où le festival a lieu. Et c'est le moment où je vais rencontrer le public, rencontrer les prestataires, rencontrer les intervenants des différentes associations. Et je crois que c'est la partie la plus passionnante du festival, finalement. Alors, qu'est-ce que ça fait un directeur de festival ? Alors, un directeur de festival, ça gère toute l'organisation du festival. Pas forcément de manière sur le terrain, mais pour défendre le festival auprès des partenaires, auprès de ceux qui nous soutiennent, auprès des collectivités, et de faire en sorte que ce festival puisse exister. Quelle est la partie de votre travail que vous aimez le plus ? Je crois que c'est la relation au public. En fait, ce que j'aime le plus, c'est au moment où le festival a lieu. Et c'est le moment où je vais rencontrer le public, rencontrer les prestataires, rencontrer les intervenants des différentes associations. Et je crois que c'est la partie la plus passionnante du festival, finalement. Et la deuxième partie, je dirais, c'est aussi de discuter de la programmation musicale et discuter des initiatives qui sont sur place. Si vous deviez retenir un moment en particulier dans l'organisation du festival, quel serait-il ? Je dirais se mettre d'accord sur les programmations. Tant la programmation des différents groupes qui seront pendant le festival, que la programmation des initiatives sociales qui seront aussi présentes. et se mettre d'accord à un moment donné en se disant « ça va être ça ». Et être relativement satisfait de ce qui va se présenter, en tout cas sur le papier, et qui sera sur le terrain, on l'espère bien. Comment prenez-vous en compte l'actualité sanitaire dans l'organisation du week-end ? Alors, l'organisation sanitaire, si on fait référence par exemple au Covid, on ne va pas dire que le Covid est derrière nous, mais en tout cas les contraintes que l'on avait en 2021, qui nous a obligés de faire une petite édition avec une seule scène, ces contraintes aujourd'hui ne sont plus imposées. Donc on peut faire le format qu'on a cette année, trois scènes, une trentaine de groupes, et au milieu, les initiatives sociales, parce que c'est ça qu'on met en valeur à travers cette musique. Quels sont les objectifs et les valeurs défendues par le festival ? Premier objectif, encore une fois, on est un festival de musique. C'est ça qui va faire en sorte que les gens vont venir, et on met énormément d'attention à cette programmation pour qu'elle touche toutes les générations. Mais l'objectif final, au bout du compte, c'est qu'une fois que ces festivaliers sont sur le site, qu'ils s'intéressent aux initiatives qu'on leur présente, et qu'on arrive à les toucher. Et à partir de là, s'ils repartent en se disant « tiens, moi aussi je peux faire quelque chose », c'est tant mieux. La dernière édition a eu lieu en septembre. Quels sont les avantages d'un retour du festival au mois de juin ? Déjà, au mois de septembre, on était en pleine rentrée scolaire. On avait à l'époque des contraintes fortes, on ne pouvait pas dépasser 5000 jours, en tout cas c'était ce qui était prévu au départ. Et puis, nous on s'annonce comme les beaux jours solidaires. Donc, Vif Festival et les beaux jours solidaires, c'est ce qui va arriver. C'est l'été, c'est aussi l'arrivée des beaux jours, et c'est l'arrivée aussi des beaux jours de la solidarité. Donc, le mois de juin est plus propice symboliquement à ça. Après, le mois de juin, c'est aussi avant toute la saison des festivals. Donc, c'est aussi de se placer un petit peu avant. Et ça aussi, c'est un inconvénient. Mais en tout cas, ses grands avantages, c'est cela. J'ajoute une question. Quel est votre objectif de fréquentation ? Est-ce qu'il a été atteint sur la journée du samedi ? Puisqu'au moment où on nous parle, on est au début de la journée du dimanche. Alors, je n'ai pas voté en touche. Mais en tout cas, depuis le Covid, toute la dynamique... Ce n'est pas vrai pour tous les festivals. Mais en tout cas, pour les festivals qui n'ont pas encore ancré des habitudes fortes, puisqu'on est un tout jeune festival, c'est qu'on fait la deuxième édition dans un format trois scènes. Donc, on est un tout jeune festival. La difficulté, c'est de prévoir le comportement du public et l'attitude du public et leur venue. Donc, tout se fait depuis le début, au dernier jour. Hier, on a vu, on prévoyait tant de personnes sur site. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été rapidement multiplié. Et ce qui nous amène aujourd'hui à... Je ne vais pas dire qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Mais en tout cas, là où on a atteint nos objectifs, c'est sur l'ambiance. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et bonne fin de journée et bonne fin de festival. Merci à vous deux. Inside VIV, au cœur du VIV Festival.